Bonjour, bonsoir les amis. Alors, j'ai une question de Dayan qui me pose la question suivante. J'espère que ta famille et toi, vous allez bien. Merci, c'est sympa. Merci pour toutes les belles choses que tu apportes aux autres. Il y a trois types de niveaux financiers. La dépendance financière, l'indépendance financière, la liberté financière. Pourrais-tu faire une vidéo en expliquant très clairement quelle est la différence entre l'indépendance financière et la liberté financière ? Tami, merci pour ta réponse. Passe une merveilleuse et extraordinaire journée. La dépendance financière, on sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es dépendant financièrement. Tu es obligé de travailler, d'échanger ton temps contre de l'argent. L'indépendance financière et la liberté financière. En fait, l'indépendance financière, moi je dirais que c'est une situation, il y a plusieurs définitions bien évidemment. Ma définition, c'est la suivante. C'est une situation où tu peux, grâce à tes revenus passifs, payer tes charges. C'est-à-dire que tu ne vis pas dans l'excès, mais genre tes charges sont de 1 000 € par mois, tu es capable de payer avec tes revenus passifs 1 000 € par mois. C'est quoi un revenu passif ? Encore une fois, il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas ces concepts. Les revenus passifs, ce sont des revenus qui sont tirés d'activités pour lesquelles effectivement, tu n'es pas obligé de travailler. Par exemple, un loyer, par exemple, des dividendes de société, par exemple, je ne sais pas moi, des royalties, par exemple, des droits d'auteur. Donc, tu as travaillé à un certain moment, bien sûr, mais ensuite, tu n'as plus besoin de travailler. Là, je vous montre cela, regardez, c'est beau, c'est magnifique. Et donc, l'indépendance financière, c'est cela. La liberté financière, c'est le stade au-dessus. C'est-à-dire, c'est un stade où non seulement tu payes tes charges, tu n'es plus effectivement obligé de travailler pour gagner ta vie, pour payer tes charges, etc. Mais tu peux ensuite exercer tes passions. Tu peux voyager, tu peux te réaliser, tu peux par exemple te faire plaisir. En fait, tu peux faire des choses, tu n'es plus là à compter ton argent pour certaines dépenses. Donc, cela va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que tu te protèges, mais un maximum. S'il y a un accident de parcours, s'il y a quelque chose de grave, s'il y a, tu es capable de financer tout cela. Donc, la liberté financière, c'est vraiment un concept qui va bien, bien, bien au-delà de l'indépendance financière. Bien évidemment, le plus important au départ, c'est l'indépendance financière. C'est-à-dire qu'au départ, moi encore une fois, c'est ce que je me disais quand j'étais à Paris. Je me disais le jour où j'aurais 2 000 euros par mois tranquille sans avoir besoin de bosser. C'est génial. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. L'idée, ce n'est pas d'avoir un milliard, mais quand tu as 2 000 euros, ta vie change ou 1 500 euros, ta vie change. Parce que cela t'offre énormément de possibilités et cela te permet effectivement de prendre des risques. Cela te permet d'essayer, cela te permet d'oser faire des choses. Alors que quand tu es obligé de travailler pour payer tes charges, tu n'as pas la liberté. Donc la liberté, et on voit bien qu'il y a une liberté et c'est collé à la finance. Regardez-moi cela. C'est beau. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse, je vous kiffe. Ciao. Sous-titrage ST' 501